bonjour mes amis alors aujourd'hui nous allons jeter un oeil sur la marque OM qui vient de développer le iCDX le plus léger un petit gadget de smartphone actuellement disponible cette catégorie de Gimbal de smartphone économique est assez populaire car c'est un bon moyen d'améliorer les courts métrages d'un smartphone sans dépenser beaucoup d'argent dans cette vidéo nous allons jeter un oeil à la performance de Gimbal en combinaison avec mon Xiaomi et nous essaierons de savoir si cela vaut la peine de l'acheter comme vous pouvez le voir ce Gimbal est vraiment minuscule il ne fait que 18 cm et ne pèse que 249 grammes filmer avec son smartphone est à mon avis une question de commodité et de portabilité donc je pense que la qualité de construction est un avantage majeur sur iCDX et certainement pour un petit budget il est principalement fait de plastique et je peux pas vraiment dire que c'est une qualité premium mais c'est toujours bien en plus du Gimbal vous obtiendrez également une dragone une poche de rangement pour trépied et un câble USB type C l'installation du smartphone est très facile il vous suffit de soulever le bras insérer un smartphone et déplacer le vers la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il soit équilibré vous n'avez pas besoin de déplacer l'axe ou quelque chose comme ça avec le Xiaomi ou un smartphone de taille similaire l'axe d'inclinaison est également équilibré sans réglage ce qui n'est pas le cas avec tous les smartphones j'ai testé le Gimbal également avec un iPhone 8 et il l'a manipulé très bien donc il ne devrait pas y avoir de problème avec d'autres smartphones disponibles sur le marché puisque avec le smartphone c'est correctement équilibré jetez un coup d'oeil à la fluidité vidéo je vous recommande d'utiliser le Gimbal du smartphone en combinaison avec la stabilisation inclue dans votre smartphone en question je peux dire qu'il fonctionne très bien dans l'ensemble pour être honnête les différences entre les Gimbal de smartphone ne sont pas si énorme et celui-ci peut faire le travail il est fluide et les mouvements sont très bien et je n'ai pas remarqué de comportement incohérent en combinaison avec cette grande stabilisation de Xiaomi même si la marche est assez fluide le cadran prend en charge les mouvements les plus importants il maintient l'horizon au niveau du Xiaomi et peut prendre en charge des mouvements plus petits dans l'ensemble je peux dire que j'aime les images que je sors de cette combinaison de test malgré la petite taille et le faible poids vous ne perdrez aucune performance par rapport au plus grand Gimbal plus cher iCDX utilise un système extensible l'avantage de ce système est que vous ne verrez jamais le moteur de iCDX tout en utilisant un appareil photo sur n'importe quel smartphone donc j'apprécie vraiment le fait que vous pouvez passer en mode vertical en appuyant simplement sur un bouton iCDX il est extrêmement facile et certainement une grande force ce Gimbal a un inconvénient et qu'avec l'axe l'inclinaison verrouillé il n'a pas beaucoup de place et les axes entreront en collision assez facilement qui est bien sûr un compromis de construction il ne sera probablement pas un problème pour la majorité des utilisateurs mais garder à l'esprit qu'aucun axe n'a de mouvement illimité mais il est tout à fait acceptable sur ce type de Gimbal en ce qui concerne le contrôle il n'y a que deux boutons joystick et un bascule de zoom appuyer sur le bouton droit allume et éteint le Gimbal une pression unique change le mode verticale et horizontale et une double pression réinitialise la position du Gimbal tandis que le bouton gauche prend une photo lorsque vous appuyez dessus une fois et il commence à enregistrer des vidéos lorsque vous appuyez deux fois le joystick déplace évidemment le Gimbal afin que nous puissions l'utiliser pour faire un panoramique ou ajuster la position de la caméra il y a également une bascule de zoom que vous pouvez utiliser pour zoomer ou se concentrer il y a quatre modes disponibles sur l'ICDX le premier est le panoramique et l'inclinaison ou l'axe de roulis est verrouillé et le cadran suit l'axe de panoramique et d'inclinaison le second est le panoramique ou le cadran suit l'axe du panoramique tandis que l'inclinaison et l'axe de roulis sont verrouillés en mode où tous les axes sont verrouillés le cadran gardera la caméra pointé dans la même direction malheureusement vous devez utiliser l'application pour changer de mode il n'y a pas de façon de le faire sur le Gimbal il existe également un mode de création prédéfini où la caméra se déplace autour de l'axe l'application contient également d'autres pré réglages afin que nous puissions les vérifier vous pouvez l'utiliser pour changer les modes suivant les définitions de suivi de la sensibilité la vitesse de joystick et ainsi de suite il a également une fonction de suivi du visage qui fonctionne assez bien comme j'ai déjà mentionné il existe un mode mouvement séparé avec des mouvements prédéfinis qui peuvent être intéressant d'essayer l'application vous permet de filmer des vidéos 4k mais vous pouvez utiliser d'autres applications personnelles également niveau batterie ça reste génial je n'ai perdu qu'environ 40% de la durée de vie de la batterie après tous les tests il durera donc facilement un ou deux jours d'utilisation typique alors bravo pour l'autonomie de la batterie bien sûr il se charge via USB la batterie et non amovible pour résumer le gimbal iCDX reste très économique il est très petit très léger et il fonctionne très bien il est facile à installer et il a un mode vertical facile à accéder la qualité de construction est certainement bonne côté budget il reste correct à seulement 89 euros j'apprécie certainement les paramètres de moteur à part cela c'est un très bon gimbal et un bon moyen d'améliorer vos vidéos avec votre smartphone sans dépenser beaucoup d'argent voilà tout pour cette vidéo merci d'avoir regardé j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous l'avez trouvé utile restez à l'écoute pour plus de vidéos et peut-être pensez à vous abonner et vous ne voulez pas marquer mon futur contenu j'appréciez vos commentaires et si vous souhaitez demander quoi que ce soit ou partager votre opinion s'il vous plaît faites le moi savoir dans la section commentaires avant de se quitter je vous annonce que la prochaine vidéo est également pour un test de gimbal alors reste à l'écoute d'ici là je vous souhaite une bonne journée portez vous bien ciao et et n Sous-titrage ST' 501 ... 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